Et bien, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ce très beau fond noir. Et aujourd'hui, on va, ou plutôt je vais, vous présenter un objet qui ne va pas être spécialement évident pour l'ASMR en termes de trigger, mais je me suis dit que c'est pas grave, car, vous le savez, je fais les choses dans l'instant T, quand j'en ai envie. Je sais pas pourquoi j'avais envie de vous présenter cet objet. Et il s'agit, vous l'avez déjà vu sur la miniature, mais, d'un bandeau de Naruto. Enfin, ça vient de Naruto, mais en vrai, c'est le bandeau de Sasuke. En fait, ça pourrait également être le bandeau de Hitachi, mais ça, on ne le saura jamais. Même si, pour vous, à l'écran, vous voyez pas spécialement du bleu foncé, je pense. Vous voyez plus une espèce de couleur noire. Mais, en réalité, il était bel et bien bleu foncé à la base. Je dis à la base, car il a noirci avec le temps. Même si, évidemment, il reste encore un petit peu bleu, mais c'est du bleu vraiment très foncé. Du bleu gris un peu. Et s'il a autant noirci, c'est tout simplement parce que je l'ai depuis environ une dizaine d'années, je dirais. Sans exagérer. Je pense que j'ai dû l'avoir en 2010-2011, à mon avis. Peut-être 2012, grand max. Et Naruto était une série déjà bien populaire en France à l'époque. Je pense que, comme pour un certain nombre d'entre vous, je regardais l'anime sur Game One. Et d'ailleurs, cette chaîne de télé a pu populariser un certain nombre d'animés en France. On peut penser à I-Shield 21, qui, justement, passait à la télé juste avant Naruto. Je regardais un petit peu par dépit I-Shield 21, parce que je voulais Naruto. Mais au final, je suis tombé clairement sous le charme du manga. Et aujourd'hui, si j'ai voulu vous présenter cet objet, c'est par pure envie. Parce que je le trouve joli. Et la ASMR peut aussi être visuelle. Et je trouve que voir une belle reproduction d'un objet provenant de Naruto, métallique, etc. C'est plutôt agréable. Je l'avais payé 20 euros à l'époque. Vous voyez qu'il y a encore une petite attache, même si je ne l'ai jamais portée. Je l'avais attachée quand même. Donc, le bandeau de Sasuke à la fin de la première saison, lorsqu'il décide de rayer le symbole de Konoha de son bandeau. Et Naruto, dans l'œuvre, va lui redonner ce bandeau par la suite. Et en réécoutant les OST, les musiques de Naruto, j'ai eu comme une envie d'en parler sur la chaîne. Alors, comme je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui aiment les mangas et les animés, je trouvais que c'était plutôt approprié. Même si, encore une fois, pour les sons, c'est pas spécialement évident. Hop. Vous voyez donc une belle brillance au niveau du métal. Alors, évidemment, ça a pris un petit peu cher avec les années, mais ça reste aujourd'hui très joli. Et je pense que, pour du cosplay, même si je n'en fais pas, ça pourrait largement faire le taf. Quoi qu'il faudrait quand même un assez grand front, à mon avis. Ou peut-être un petit peu courber encore plus le métal, je ne sais pas. Dans tous les cas, je m'en fiche, c'était purement décoratif. Même si c'est pas forcément évident à mettre en évidence, justement, dans une pièce. Mais, en fait, je crois que, simplement, la belle reproduction de l'objet à l'époque m'avait totalement séduite. Et puis, le fait que ça soit en métal, alors, je ne sais pas si c'est que moi, mais j'ai toujours trouvé que dans les reproductions d'objets, que ça... que ça vienne de... de mangas, de films, d'animés, etc. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que, lorsqu'on a du métal sur un objet qui est de bonne qualité, d'une bonne brillance, c'est-à-dire un métal assez lourd qui ne fait pas aluminium, eh bien, l'objet a beaucoup de... beaucoup de classe, je trouve. Et c'est ça qui m'avait bien plu à l'époque, car j'avais pas envie de prendre... Enfin, déjà, de base, je n'avais pas l'idée de me prendre un bandeau, mais... Disons que le peu de bandeau que j'avais pu voir auparavant, c'était des trucs... Très bleus, très flashy, avec une plaque très grise et même pas en métal, surtout soit en aluminium, soit carrément même juste en tissu, coup dessus, et... Moi, j'aime vraiment bien les objets bien reproduits. Hop, donc je peux vous montrer d'un petit peu plus près. Hop. Donc, vous voyez que le symbole est vraiment très très beau, je trouve, et j'aime énormément la rayure, en fait, puisqu'elle fait très réaliste. Elle fait très... on a vraiment, en fait, l'impression qu'il y a eu une rayure, comment dire... faite par un couteau, faite par un coup d'aille, en l'occurrence. Et pas simplement quelque chose d'un truc qui, mais industriel, fait par une machine. C'est peut-être le cas, mais ça paraît vraiment... Ben voilà, très naturel. Et j'aime beaucoup. En revanche, je pourrais pas vraiment vous donner de références ou de liens vers cet objet, malheureusement. J'en suis désolé, mais si cet objet vous plaît, eh bien, je vous invite à tenter, pourquoi pas, de le trouver vous-même sur Internet. Parce que, malheureusement, comme ça date d'il y a très longtemps, et qu'en plus, je l'avais dû l'acheter en magasin, de mémoire, la laisser tomber, quoi. Ça risque d'être très compliqué. Mais, je me rends compte que, à travers le temps, il y a des séries qui ne me quittent pas, entre kimmets, puisque Naruto, ça fait depuis... Honnêtement, ça doit justement faire depuis à peu près dix ans que je connais. Et même si je suis pas fan non plus de Naruto, je suis pas du tout le plus grand fan de Naruto. Je connais pas tout. J'ai juste tout vu, en fait. J'ai vu tout l'anime ou lu tout le manga. Enfin, j'ai suivi toute l'histoire, quoi. Mais, voilà, ça s'arrête là. Je suis pas le plus grand fan. Je suis pas celui qui va acheter tous les produits dérivés. ni même être au courant de chacune des sorties, etc. Mais pourtant, je suis toujours attaché à cette... à cette licence d'anime et de manga, parce que, bah, ça a marqué une période de ma vie. Et aujourd'hui encore, c'est toujours un plaisir de regarder du contenu lié à Naruto. Même sans être fan, et bah... C'est toujours un univers que je trouve très bien construit, très divertissant, avec de superbes histoires. Et surtout, donc, de superbes musiques. Puisque, bah, comme je l'ai dit en début de vidéo, ce sont les musiques qui m'ont un petit peu donné envie de parler de Naruto sur la chaîne. Et pour ceux qui se demandent éventuellement, mon perso préféré, c'est Minato. Le père de Naruto. Après, dans les persos que j'aime bien... Il y a Rock Lee, que j'aime bien. Il y a Hitachi, que j'aime bien. Euh... Qui d'autre est-ce que j'aime bien ? Jigamaru, j'aime beaucoup. Euh... Hiroka-sensei, je l'aime bien aussi. Enfin bref, il y a pas mal de persos que j'aime bien. Mais mon préféré, c'est vraiment Minato. Alors, je sais pas trop pourquoi. Mais, euh... Quand j'étais petit, bah, il m'a bien marqué. Euh... Il y a Kakashi enfant aussi. Enfin, Kakashi ado, enfant. Qui m'avait bien plu quand j'étais petit. Parce que je trouvais son design super cool. Et du coup, la paire, euh... Minato, Kakashi, euh... J'aimais énormément. Et je me souviens d'ailleurs que moi qui dessinais beaucoup... Pas dès que je dessinais un personnage, je lui faisais la coupe de Minato. Je m'en souviens très bien. Mais c'est vrai que Kakashi enfant, c'est un des persos les plus stylés, je trouve, en termes de kara design. Je dis bien, en termes de kara design. En quoi, quand est un petit histoire... C'est pas trop mal non plus dans le genre... Dans le genre sombre. Donc voilà, écoutez. J'aime bien vous présenter n'importe quel type d'objet en ASMR, même si ça fait pas énormément de trigger. Même si vous entendez pas grand chose, etc. Parce que pour ceux qui le savent pas, le micro est un petit peu éloigné de mes mains, malheureusement. Mais j'aime quand même vous présenter des objets, même si c'est que pour blablater. Vous le savez, je fais pas non plus énormément de trigger sur cette chaîne, même si j'en fais quand même. Et donc... Pas naturellement. Avec ce genre d'objet, c'est d'autant plus compliqué. Mais dans tous les cas, c'était vraiment, pour moi, un plaisir de vous tourner cette vidéo. De vous parler un petit peu de Naruto et un petit peu de ma vie. Vous le savez que je parle un petit peu de tout ce qui me vient par la tête. Donc je sais que vous aimez bien ça, donc c'est pas très grave. Et puis voilà, écoutez. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, et bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, car ça m'aide beaucoup. Et puis sinon, et bien, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car ça aussi, ça m'aide énormément. Et on est quasiment à 1000 abonnés. Il doit manquer à peu près 2 ou 3 abonnés pour qu'on soit à 1000. Peut-être même que quand cette vidéo sortira, on sera à 1000, je ne sais pas. Mais c'est quand même un sacré palier, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Donc, encore une fois, merci à tous pour votre soutien. J'estime vraiment avoir une communauté en or. Donc encore une fois, merci beaucoup à vous tous d'être présents. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez envie que je parle d'un sujet en particulier, que je présente quelque chose en particulier, et bien n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous remercie encore et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501